Ah mon petit bonhomme, il est content, je nique tout. Faut tout niquer, tu vois, on en revient toujours au même. Faut toujours tout niquer, c'est très très important. T'es bancal mon pote, t'es bancal. Reste avec nous, reste avec nous. Je viens foutre le bordel dans ta vie, viens casser la scène dans ta vie. Ouh là là, bah lui il est content, tiens. Il est content d'être là. Tiens, pour te dire à quel point, regarde ça, c'est même marqué sur le techo. Regarde, je suis content d'être là. Voilà, et bah voilà. Bon, je pense qu'il est surtout très content de vous retrouver. Salut à tous, j'espère que ça va. Bon, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter quelque chose qui me tient à cœur. Et en plus, vous avez été plusieurs à me demander ça. Donc, c'est le moment d'entamer le sujet. C'est quoi ? C'est WRBT. Alors, on m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Johnny ? C'est quoi ces tenues avec les petites fleurs et tout partout dessus ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Vidéo de style, présentation de style. Donc, qu'est-ce qui va avec le style ? Et les chaussettes de style. Eh oui. Regarde ça. Offertes par la frangine, toujours, des petits cercueils. Oh là là là, ça biche, ça biche. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que... Ah, j'ai mis les gambettes à l'air aussi. Hein, magnifique gambette à l'air. Bah oui, parce qu'il fait très très bon. Alors, on s'est permis, on s'est permis de se mettre en short. Bah oui, que veux-tu ? C'est la vie, c'est la vie, c'est beautiful. Comme ça, là, c'est beau, hein ? Des petites fleurs, des petits ananas. Alors, je vous présente les produits maintenant. Bon, il y a les petits, alors attends, qu'on les loupe pas. Tiens, regarde sur le futal, là, qui est juste là. Là, il y a les ananas qui sont là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on va... Oui, là, les ananas qui sont ici, là. Pineapples, hein ? Voilà. Elle est belle, hein ? Elle est stylée, celle-là. Celle-là, elle pète, hein ? J'ai voulu faire un truc, en fait, à mon image. Je me suis dit, ça me fait chier de ressembler à tout le monde, d'avoir les mêmes trucs que tout le monde. Alors, j'ai envie de me différencier un peu, puis de le faire, mais pas de le faire qu'à moitié, tu vois ? De le faire vraiment... Je m'engage, je fais un truc qui change vraiment. Ça pète, voilà. Et c'est sympa, j'aime bien. Qu'est-ce que ça veut dire, WRDT ? Ça veut dire, oui, ride, dirt. Donc, on ride la terre. Tu comprends ? Le tout-terrain, quoi. On ride les grands, les grands espaces. Les... Le... Voilà. C'est magique. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Qu'est-ce qu'on trouve ? Sur notre magnifique présentoir, regarde-moi ça. Un présentoir d'une des plus grands magasins. Oh, c'est magnifique. Regarde-moi ça, comme c'est beau. La collection, elle se compose de trois coloris. On a la base de la tenue est identique. Je vais vous expliquer un petit peu après la conception des tenues et tout. Mais d'abord, on a dit qu'on faisait simple, Johnny, donc fait ça. Alors, on a trois couleurs. C'est-à-dire notre tenue tropicale qui est juste ici, que vous avez vue au premier, qui est là sur votre droite. Ensuite, nous avons une couleur bleue et jaune, comme ça. Oui, ça pète. C'est un jaune fluo. En effet, c'est un jaune fluo. Magnifique. Voilà. Et notre tenue rouge qui est là, sur le rouge et jaune, comme ça. Oui, mais c'est très sympa aussi. Oui, c'est très sympa. Bien sûr que c'est très sympa. Les futales qui sont juste derrière. Voilà. Le futale tropicale. Que vous avez, oui, vous avez plus eu le maillot. Voilà. Futale tropicale. Et les flots. Rouge et jaune et jaune et rouge, comme ça. Oh oui, 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 oui. Ça pète. C'est la vie. C'est des couleurs qui pètent. Tu vois ? Attends, attends, attends. T'as cru que c'était fini ? Il y a aussi les gants. Regarde. Les gants, motif tropical. Avec le grip à l'intérieur. Ici, on n'a pas de velcro. Voilà. C'est élastique au niveau du tour de poignet. Hop là. Ça, c'est bon. C'est plié. Et on a aussi nos gants, comme ça. Donc, les jaunes ou les rouges et jaunes. Voilà. Attends, attends. Et regarde-moi ça, comment ça fiche bien. C'est complètement merveilleux. Regarde. Regarde, 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 regarde. Non, non, on s'en déconne. Ils s'en déconne. Mais regarde, hop là, oh, yaya, 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 yaya. Regarde-moi ça. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est bien. C'est bien, c'est frais, c'est beau. Alors. Alors, 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 comment elles sont conçues, nos tenues ? C'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse, y compris les gants. Comment c'est conçu, tout ça ? Alors, je me suis basé sur quoi ? Donc, pour faire simple. On s'est basé, moi et puis mon petit, mon petit, hein. Comment on va l'appeler, lui ? On va l'appeler Ken, tiens. Voilà, on va l'appeler Ken. Enfin, voilà. Donc, moi et Ken, on s'est basé sur... Sur une tenue, en fait, bien connue du marché. Sur une tenue Troili pour la coupe, en fait, de nos tenues WRDT, tout simplement. Je fais fabriquer ces modèles de tenues-là dans l'usine qui fabrique les premiers rangs de Troili Design et de Thor MX. Donc, autant vous dire que, franchement, c'est comme avoir un privilège. C'est relativement complexe parce qu'ils te demandent des quantités de malades pour pouvoir bosser avec eux. Mais, en revanche, tu as un produit très qualitatif. Et ça, franchement, c'est de la bombe. Voilà. Donc, après, c'est sans aucune prétention. Sans aucune prétention, mais j'ai passé énormément de temps à trouver... À trouver un fabricant qui tienne la route. Et quand j'ai reçu les échantillons qui venaient de cette usine-là, je me suis dit, wow, c'est un truc de fou. Alors, malgré les quantités en... C'était beaucoup. C'est beaucoup pour un début, mais... On a un truc propre. Alors, notre jersey, comment il est foutu ? On va prendre le maillot tropical parce que là, au moins, tu es sûr que... Ha ha ! On te voit. Alors, oui, pour ceux qui ont remarqué, les plus pères picas d'entre vous, c'est cocasse, je sais, mais on a réparé Ken avec un morceau de scotch. Mais il est très content quand même. Regarde, il est très content d'être là. Je vous remontre et puis j'ai un autre truc à vous montrer. Regarde, c'est marqué. Je suis content d'être là et regarde, là, il sourit et de l'autre côté, je nique tout. C'est un vrai guedin. C'est un vrai guedin. Il m'a dit que je suis là pour tout niquer. Bon, écoute, je lui ai dit moi aussi, donc ça tombe bien. Alors, notre maillot, comment il est fait ? On a une maille, donc, comment dire, perforée, en fait, sur le devant du maillot et sur le derrière. Enfin, dans le dos, quoi. Voilà, pour laisser un petit peu respirer. On a des manches, elles, qui sont beaucoup plus épaisses. Ah, j'ai un copain qui fait du VTT de descente. Il m'en a pris une tenue. Il s'est pris une tôle, mais il s'est pris une tôle. En mode, il s'est arraché le vernis et tout, sur les bras. Mais un truc salace. La manche du maillot n'a pas été perforée. Est-ce que tu le crois, ça ? Il m'a dit, bordel, Johnny, ton truc, ça tient. J'ai dit, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc ça. Et petit détail aussi, on a fait un petit col en trois pièces. Regarde, enfin, en trois pièces. Tu vois, on a une pièce ici qui vient renforcer le col quand tu enfiles le maillot pour éviter de le déchirer. C'est très, très bien conçu. Quatre matières de type élastane pour concevoir ce truc-là. C'est pas un truc de fou ? Et ici, on retrouve les mêmes matières, en fait, pour le contour des manches. Voilà. Donc, voilà pour la conception de notre maillot. Comment on a fabriqué notre pantalon ? Et là, attends, je vais vous en prendre un. Je ne sais pas si je continue de vous tenir comme ça, si ça va être vraiment pratique. Attends, je vais vous poser là comme ça. Vous ne bougez pas, vous restez là. Vous restez connecté. Ah oui. Ah oui, ben là, c'est comme ça. C'est bien, Johnny. C'est bien, c'est bien. Vous êtes à hauteur comme ça. Ça va être très bien pour vous montrer. Alors, notre futale, comment il est composé ? On a notre petite bande ici en silicone. Oui, parce que quand vous mettez votre maillot à l'intérieur, comme ça, le maillot reste en place. C'est magique. C'est génial. Attends, j'enlève ça. Clac. Clac. Ça, c'est trop. C'est super. Aïe, aïe, aïe. C'est super. C'est super. Ici, sur les côtés du fut, vous voyez, vous avez les scratchs pour régler un petit peu la... Pour régler un petit peu vos... Voilà, ben, comme pour ajuster. Là, le clac, clac, clac. Voilà. Un petit bouton pression. Voilà. Une petite fermeture éclair de type, je dirais, ordinaire. C'est génial. Voilà. Vous avez ça. On a, pour ceux, pour les plus connaisseurs d'entre vous, l'élastique ici. Donc là, ça nous fait, ça nous rappelle un petit peu le pantalon, le pantalon Troili. Voyez. Là, pour avoir un maximum, maximum de confort. On a l'élastique au dos ici aussi. Au niveau des jambes. Regardez ça. Magnifique. C'est flex. La peau. La peau de la peau. Là. Nos patchs. Nos patchs en cuir qui sont ici. Et on a la partie élastique ici. Et l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a opté, en fait, pour différentes matières. En partie élastane pour la conception, en fait, du pantalon au niveau des genoux. Ce qui permet d'avoir un super confort. Franchement. Orthèse ou tout ce que tu veux. Orthèse, style toute genouillère. Ça rentre nickel dedans. C'est incroyable. Non, non, vraiment. Non, non, vraiment, vraiment. Vraiment, niveau confort, on est bien. C'est... Même moi, j'étais... Même moi, quand j'ai essayé les premiers échantillons, je te dis, j'ai été bluffé. Et c'est pas pour mettre en avant le truc. C'est que c'est... C'est la réalité. C'est comme ça, des fois, quand tu fais quelque chose de bien, il faut le dire aussi. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est tout, c'est comme ça. Tu vois, on a les filets, bon, à l'intérieur, c'est conçu comme ça. Mais là, cette partie-là, surtout au niveau des genoux, pour le confort des protections. Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est bien. Bon, voilà. Bon. La petite étiquette à l'intérieur, avec votre taille marquée dessus. Oui, 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 voilà. Alors, j'avais commencé par ces deux coloris-là. La Tropicale, elle est venue après. Donc ça, le modèle Flo jaune, comme ça. C'est du jaune qui pète, c'est du jaune fluo, avec le maillot qui est là. Voilà, vous avez vu les gants au début. Voilà, on a ces couleurs-là, et ensuite, on a le rouge. Mais attends, si je vous prends comme ça, mais c'est beaucoup plus sympa. Oh là là, mais oui, mais c'est génial. Et regardez, le rouge qui est juste ici. On a un beau rouge qui est des couleurs qui éclatent bien et tout. Notre petite bande silicone jaune, tout ça. Le derrière, oui, 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 le jaune, oui, voilà. Vous pouvez revoir. Magnifique, magnifique. On a même l'étiquette dans le maillot aussi, comme ça. Ah, bah oui, je t'ai dit, les détails sont optimisés. Ah oui, on n'a pas rigolé. Voilà. Voilà, on a le maillot rouge qui est juste ici sur le mannequin. Tu vois ? Hop là, je vais vous montrer un petit peu le dos. Vous voyez ? Maille en maille un petit peu plus fine. J'ai remis la mèche. Je t'essaie de vous refaire deux, trois petits plans à la fin de la vidéo. Voilà, tranquillou, tranquillou, pour ceux qui ont envie de voir un peu plus. Alors quand même, il faut que je vous parle comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé, la création de ce truc-là. Comment, avec Ken, on s'est dit, allons-y, lançons-nous dans cette aventure. J'ai commencé par dessiner en fait ce logo-là, WRDT. J'avais pour but de faire à la base juste des t-shirts et des sweats, etc. Qu'est-ce qu'être machin. Et puis au final, après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de dessiner une tenue de moto pour faire justement quelque chose de différent. J'ai même eu l'occasion, d'ailleurs, c'était à ce moment-là, de faire un petit truc avec, il y en a certains d'entre vous qui le suivent aussi, parce que c'est un personnage dans YouTube, Scumy Brapp, qui avait porté un petit peu les tenues et tout. Et puis d'ailleurs, qui m'avait dit qu'il était content parce que ça fitait bien. Voilà. Donc on avait fait ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai travaillé sur le modèle tropical et je suis parti aux Etats-Unis pendant quasiment toute l'année 2018 pour justement étudier un petit peu tout ce genre de business. Oui, 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 monsieur d'âme. Dans cet univers-là, dans l'univers du motocross et tout, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus un petit peu plus tard parce que le sujet, j'ai pas envie de tout mélanger, mais j'ai eu l'occasion de faire de la moto aussi là-bas. Et ce sera intéressant de vous parler de ça parce qu'il y a des choses très bien, mais il y a aussi des choses moins bien. J'ai découvert qu'à travers certaines marques là-bas... Non, je vous jure, c'est vrai, ça me fait des frissons et tout parce que c'était une expérience de dingue. Je te jure. Ah, là, là, c'était vraiment chouette. Au biais de certaines entreprises, j'ai été gratter les informations que j'ai pu. Les plus gros drivers de vente, j'entends les personnes qui te font vendre plus de produits dans certaines marques. C'était des mecs qui transmettaient leur passion par le biais des réseaux, par le biais d'autres choses et tout. Ce qui nous montre vraiment que les codes ont changé et que nous, on a un petit peu un mode de pensée toujours un peu à l'ancienne par rapport à ça. Donc voilà, c'est là, en fait, où ça m'a un peu ouvert l'esprit. Quand je suis revenu après en 2019, j'ai davantage bossé sur ce modèle-là pour le mettre un petit peu en avant. Et ensuite, 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 je me suis un petit peu perdu là-dedans dans tout ça. J'avais envie de faire plein de choses. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux et j'ai décidé de prendre un petit peu de recul. Moi, c'est sans aucune prétention. Je ne prétends pas être le meilleur dans ce que je fais. En tout cas, j'essaie de vous transmettre, je dirais, mes émotions et ce que j'aime du mieux que je peux. Et j'ai vraiment envie que cette marque reste accordée à la chaîne de cette façon-là. Et ensuite, on verra. Comment on verra ? Si déjà, on peut prétendre à faire quelque chose dans le futur, à voir comment ça évolue. Voilà. Écoutez, je pense que, résumé comme ça, je pense que c'était relativement clair. J'espère que ça l'est, en tout cas. En fait, il est content comme ça, mais je pense qu'il m'en veut parce que je lui avais pété le cou une fois. Je l'ai massacré un peu dans le camion, il s'est baladé comme ça et après, il m'a fait la gueule. Du coup, il ne me parle plus. Bon, j'espère qu'en tout cas, ça a été clair. Tout ce que je voulais vous dire, en tout cas, c'est que c'est un projet dans lequel je me suis lancé avec beaucoup d'envie, beaucoup de passion, de tout ce que vous voulez. Et voilà. Donc, je vais vous mettre le lien du site internet dans la description de cette vidéo-là. Si vous avez envie de jeter un oeil, si vous êtes curieux, si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas, mais posez-moi toutes les questions que vous voulez, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, je suis très content de vous présenter ce truc-là. En fait, quand j'ai créé le truc, jamais, je me suis... Ah, il faut que j'arrête de me poser là-dessus. Je ne me suis jamais imaginé à un moment que j'allais pouvoir le présenter en vidéo de cette façon-là. Le présenter en vidéo par rapport à ce que je fais moi. Et ça, c'est énorme. C'est juste énorme. Je suis trop content de pouvoir le faire de cette façon-là. C'est trop bien. C'est trop bien. On se quitte comme ça. Hein ? Mais oui, mais oui, mais on se revoit bientôt. Après, on se revoit le cul sur la moto ou on se revoit en train de bricoler un queutru ou quoi, tu vois. Eh oui, mais oui, mais oui. Tu sais que tu es drôlement beau, toi, quand même. C'est vrai, hein ? Attends, il faut que là, à côté... Attends, j'essaie de... Oh là là ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu sois là, hein ? Tu m'accompagnes depuis tellement de temps. Alors lui, je peux vous dire qu'il est là depuis un moment. Ça fait plaisir. Tu restes, hein ? Tu restes, tu ne me laisses pas en cours de route, hein ? Bah ouais, il faut encore... Regarde, ils ont besoin de te voir, tu vois. Regarde, regarde quel bonheur qu'ils vous donnent. Ils vous donnent le sourire comme ça, sans déconner. C'est gratos. C'est gratos, hein. C'est cool, vieux frère. C'est cool, ça fait plaisir. La preuve, j'en suis là, entouré par des gros uns. Pourquoi l'année prochaine, je me laisse du temps pour ses pairs ? Non, je m'en bats les couilles d'être un héros super. Je veux débarquer torseux, nu sur scène, pas de roro dans les poches. Juste un jogging, mec, et une grille, paire de baskets. Je viens foutre le bordel dans ta vie Je viens casser la scène dans ta ville Je viens foutre le bordel dans ta vie Je viens casser la scène dans ta ville Faites du bruit, faites du bruit plus fort Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit plus fort Je viens foutre le bordel dans ta vie Je viens casser la scène dans ta ville Je viens foutre le bordel dans ta vie Je viens casser la scène dans ta ville Faites du bruit, faites du bruit plus fort Si vous avez envie de revoir KM, un de ses quatre Vous me dites, ce sera avec plaisir, je vous le remonte Lui il sera content d'être de la partie hein, n'est-ce pas ? Bon, toujours pas décide d'à me parler apparemment. Allez, ciao, à bientôt ! La vie est belle, allons rouler. Oh ! On va finir là-dessus. La vie est belle, allons rouler. Allez, ciao les jeunes ! Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit plus fort.